amis du jour bonjour amis du soir bonsoir bienvenue dans cette nouvelle rubrique d'astrologie va être question de l'horoscope chinois ou plutôt du taroscope puisque j'utilise les oracles et tarot voilà pour faire cette guidance pour l'année 2021 qui est sous l'année de l'énergie du buffle de métal donc on va voir que ça aussi son importance là puisque avec cette buf là on va nous demander on entre dans une aire où on va nous demander du labeur les choses votre laborieuse mais ça va être pour mener des projets à long terme mais avec le métal ça risque d'être un peu un peu tranchant un peu cinglant il va falloir s'affirmer le métal c'est vraiment s'affirmer reprendre son pouvoir ça c'est l'énergie du métal c'est comme dans le mental un peu c'est une énergie très tranchante et très aiguisé et il va falloir faire sa place donc retrouver son pouvoir en évitant aussi d'être trop autoritaire et aussi surtout pour le tigre et et aussi comment dire et aussi je perds le film il est tard déjà et aussi voilà éviter de se retrouver sous la coupe de quelqu'un voilà de quelqu'un de trop autoritaire parce qu'il va y en avoir surtout ceux qui ont bien sûr ce métal très présent déjà dans leurs propres signes va voilà ça va faire aiguiser un peu les gothiques dans ce cas là donc bien faire attention à cela s'il faut retrouver reprendre son pouvoir mais sans empiéter sur la liberté de l'autre tout simplement le faire avec tempérance avec modération et respect des choses donc on sort du ras en plus est de l'énergie du ras qui était encore dans le mental puisque c'est les éléments marchent par deux deux années sur deux années et là du coup on sort du ras et le ras où on nous est où c'était c'est réputé pour des périodes très conflictuelles il ya beaucoup de discussions et qu'il va falloir se montrer stratégique qui va falloir voilà va falloir aller chercher ses ressources en soi pour être faire preuve de créativité d'imagination aussi pour pouvoir se réaliser donc c'est assez voilà c'est assez laborieux aussi avec le avec l'énergie du ras pour pour trouver sa place sa collectivité aussi son clan est oeuvré pour un et tout en se préservant donc on l'a vu et que c'était assez conflictuel si c'était une période d'ailleurs assez solitaire voilà avec on est dans une période assez solitaire mais là on avance et on trace son sillon et on avance on a fait des choix avec le ras aussi on est allé ratisser tout ce qui n'avait plus lieu d'être pour aller chercher ses véritables ressources et faire des projets donc là on demande de savoir vraiment ce que l'on désire là et s'y lancer voilà tête baissée mais lentement mais sûrement puisqu'on est dans une année de buffle mais être déterminé à y aller même si c'est long donc là avec le tigre vous le tirez voilà le tigre ce symbole de la virilité c'est une énergie yang à la base enfin sa polarité yang et voilà c'est la virilité pour chez les chinois c'est le symbole de la vérité c'est le roi des animaux là bas et voilà c'est quelqu'un par contre qui est très social en général qui est très généreux d'ailleurs je vous dire un petit une petite intro sur votre sur votre caractère vous êtes audacieux capable de vous dévouer totalement pour une personne pour une cause à laquelle vous croyez vous aimez aussi prendre des risques qui vous conduisent souvent vers la réussite vous avez toujours mis le projet voilà vous avez envie de réaliser vous êtes vous pouvez être aussi un leader enfin voilà mais équitable vous cherchez l'harmonie votre élément c'est le bois dont vous cherchez quand même l'harmonie et l'équilibre mais après tout dépendra bien sûr si vous êtes du bois ou dans votre année ou si vous avez un tempérament plus feu ou là vous allez risquer de de piquer plus de colère ou pour réussir peut-être aussi rentrer dans des colères ou si vous êtes dans des éléments du mental voilà être plus stratégique plus cinglant ou terme vous aurez beaucoup plus doux les éléments sont importants je vous invite à aller voir aussi la vidéo de présentation sur l'astrologie chinoise où j'explique comment on calcule aussi les ascendants puisque souvent dans les ascendants ce que l'on voit sur le net c'est juste retrancher les heures d'été ou d'hiver ou les additionner enfin voilà selon le moment où on est né en France mais on oublie souvent de nous faire rajouter les huit heures les huit heures pour se caler sur l'heure chinoise en fait donc moi je trouve beaucoup plus pertinent la méthode de rajouter les huit heures donc je vous en fais part voilà c'est pour ça je vous en fais part et je vous mets des liens dans le descriptif aussi voilà je vous ai mis aussi dans le descriptif et voilà je vous invite à aller voir parce que dans la vidéo d'introduction je parle des éléments voilà pour que chacun puisse aller voir les éléments de la nature voilà ce que ça lui apporte en plus puisque l'ascendant quand même va nous va nous dévoiler notre notre moi profond celui qu'on est destiné à être en fait puisque le signe solaire c'est notre moi social en fait c'est celui qui nous structure que la société voilà nous structure en fait comme on est formaté un peu par société mais aussi par toute l'éducation qu'on a reçu familiale et c'est la fin par l'extérieur tandis que si on va chercher une richesse à l'intérieur de nous même pour se créer soit se réaliser soit au fil des de nos expériences de vie pour aller vers une nature la plus proche de ce qu'on est réellement donc voilà alors les du tigre alors les années alors faites attention si vous êtes nés en janvier ou en février puisque c'est c'est la période clé où où il ya le nouvel an le nouvel an il se fait autour du de la c'est la pleine lune pardon la nouvelle lune de février donc ça peut mais comme c'est des cycles lunaires ça peut tomber fin janvier aussi donc ça va grosso modo une période de 20 janvier au 20 février et selon les années voilà avec les cycles lunaires ça ça se modifie donc je vous invite vraiment à aller voir sur le net selon si vous êtes nés en janvier ou février dans quel des quel signe vous êtes puisque du coup vous êtes entre deux signes donc autrement les années du tigre c'est des années 1950 1962 1974 1986 1998 il ya aussi 2010 là vous êtes peut-être un peu jeune pour garder le tirage et la prochaine année par contre sera 2022 donc bientôt donc ça sera beaucoup plus doux parce qu'en plus on va rentrer dans un tigre d'eau en 2022 donc là cette année ça va être encore du labeur pour pouvoir s'affirmer mettre les bases de notre projet là on a vu qu'avec le rat on a fait le grand tri on sait ce que l'on veut on y va là on va poser les bases cette année et ça ira mieux en 2022 voilà apparemment on va pouvoir s'affirmer chacun retrouver son propre pouvoir en 2022 sous ce beau signe du tigre qui sont magnifiques alors cette illustration est tirée de cet oracle là oracle d'animaux sacrés alors je vais vous faire le petit tirage alors il y a un tirage avec justement cet oracle là qui est un tirage général c'est le grand oracle chinois tiré d'une revue que j'avais tiré d'une revue et donc il y aura trois cartes donc vous prenez celle que vous pouvez choisir un deux ou trois ou prendre les trois comme une suite voilà qui va vous faire évoluer ou dans l'année ou aussi vous pouvez l'associer à des thèmes voilà à des à des domaines hein voilà l'amour la santé le travail les projets ce que vous voulez c'est à vous de voir et c'est vraiment essentiel que chacun s'approprie de l'étirage et écoute son ressenti pour suivre sa propre guidance intérieur moi j'amène des clés j'amène des outils des pensées voilà j'ouvre certains sentiers après à vous de voir voilà quel sentier vous voulez prendre et ce qui fait écho à votre vie tout simplement hein qui vous parle donc c'est important voilà que ce soit les illustrations ou ce que je dis quelques mots voilà ce que ça déclenche en vous qu'elle comme votre madeleine de proust j'aime bien dire aussi pour vous guider pour vous remettre à l'écoute de votre âme vous reconnecter à votre âme et guider sur votre voix parce qu'il ya que votre âme qui connaissent votre destinée et tous les pactes que vous avez pu passer pour vous incarner ici dans la matière ce que vous avez à travailler et voilà à transcender et pour évoluer voilà évoluer en tant qu'humain faire évoluer l'humanité aussi mais aussi faire élever votre âme aussi voilà tout simplement donc avec le tarot en haut c'est l'état d'esprit au milieu avec celui ci c'est l'état d'âme au niveau du coeur et en bas dans la matérialité c'est l'état d'être qui on est destiné à être qui on veut incarner voilà et là ça correspondra plus à du passé le passé les les atouts que l'on en ressort de nos expériences passées ou les faiblesses que l'on traîne voilà c'est selon voilà ce que ce qu'on va tirer ensuite on est là dans le moment présent donc moi le moment présent mais ça tourne à peu près autour des trois mois ce que l'on va pouvoir nos intentions l'attention que l'on porte à ce moment présent les intentions pour réaliser des choses ici présentement avec la richesse du passé et et les projets qu'on a comme projet les prévisions les projections de ces projets là les probabilités les possibilités voilà donc de ce côté là et à la fin ah oui pardon en plein milieu la transformation avec le yikin que je tirerai avec les jetons donc c'est pour ça que j'ai tiré aussi d'avance parce que je voulais faire ce tirage là avec les jetons avec vous voyez il y a des trois ou deux points et ça donne des combinaisons 6, 7, 8 ou 9 avec des traits pleins qui sont yang et des traits coupés qui sont yikin et il y aura des traits de transformation qu'on appelle qui donne un autre hexagramme et donc je vais faire ça avec vous vous verrez et ça va nous donner des informations voilà on aura un message de guidance à suivre voilà sous cette forme là ensuite il y aura un message de kwanin avec l'oracle de kwanin ah ben voilà j'ai inversé donc message de l'oracle de kwanin et du chemin pavé d'or voilà un message de chaque pour nous guider voilà pour vous guider dans votre vie et après il y aura les petits messages avec les gâteaux de la chance voilà les petits gâteaux de fèves voilà où j'en ai mis 4, 4 choix pareil vous choisissez si vous en voulez un ou deux ou les quatre par domaine ou voilà c'est vous qui voyez et c'est tirer les petits messages c'est des petits messages des yogités voilà des petits messages oh notre raison de vivre et de jouir à chaque instant je l'ai retourné donc je vous la montre voilà c'est pour tout cela et c'est magnifique voilà vous êtes aussi des gens voilà qui aimaient la vie voilà vous êtes vous êtes dans l'élément bois donc vous êtes bien quand même aligné terre et ciel et en général bien centré en vous vous êtes généreux vous avez cette générosité du coeur vous avez envie de relation harmonieuse alors je vais voir l'énergie générale alors là 1 je tire le canon et 3 c'est vrai que j'ai l'habitude de faire 2 et 3 je suis curieux j'ai déjà regardé la dernière la dernière alors là parce que j'avais une idée et c'est vrai que ça va là dedans aussi là ça nous parle de tentation alors pour moi vous allez vous allez être tentés parce que vous êtes des gens aussi qui aimaient bien aller dans le relationnel vous êtes des passionnés voilà beaucoup de choses vous avez mis le projet donc voilà donc vous pouvez être tentés alors faites attention à ce que vous allez être tentés comme projet aussi mais ça parle aussi donc il y a ce serpent de la kundalini de la créativité pour créer les choses mais là faire attention parce qu'on est quand même dans l'énergie du buffle qui nous parle de se poser et d'y aller doucement et aussi avec le métal qui est là qui est très rigide et tout donc faites attention de ne pas être trop tentés non plus par des choses un peu néfastes un peu malsaines mais ça peut être aussi le serpent là c'est aussi la transformation peut aussi transformer toutes vos tentations en énergie créatrice ça peut être le serpent de la transformation aussi de la mue il se peut qu'il y ait une mue aussi que vous muez que vous avez pris de la maturité que vous ne cessez de vous voilà vous ne vous laissez plus tenter aussi facilement ça fait cela aussi oui parce que vous voyez en plus il y a du feu alors avec le feu avec l'élément feu voilà avec l'élément feu il y a quand même pour moi une une transmutation un grand nettoyage des tentations on les transmute aussi vous voyez cette espèce on dirait une espèce d'oiseau mais on dirait du phénix aussi qui renait de ses cendres un peu avec ce feu là on dirait un oiseau de feu donc cette idée du phénix qui renait de ses cendres et on va vers quelque chose vers c'est le feu de la création aussi il y a le feu de la purification mais aussi le feu de la création de la créativité vous allez vous sentir inspiré ça va vous donner du regain aussi avouez alors faites attention voilà surtout ceux qui qui ont leur signe bois parce que bon le feu brûle le bois mais autrement le bois est issu du feu aussi voilà le bois est issu du feu donc voilà ça peut vous inspirer quand même mais faites attention de pas vous brûler les ailes à certaines tentations aussi il y a besoin de faire un nettoyage énergétique je pense aussi pour pouvoir créer justement après ce que vous désirez rallumez le feu rallumez la flamme aussi pour vos projets pour vous réaliser la matière et là on nous parle de longévité donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait un grand nettoyage aussi parce que vous allez vous nettoyer donc pour un certain bien-être vous aimez le bien-être aussi et donc l'harmonie l'équilibre donc voilà vous savez qu'il y a des choses qu'il faut nettoyer au niveau des tentations sortir des énergies basses pour vous élever justement monter et accéder à cette longévité à ce bien-être déjà le bien-être qui passe bien sûr par une nourriture saine mais aussi par un esprit sain un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain voilà c'est ainsi que ça me parle là donc ah oui derrière vous voyez il y a le métal alors faites bien attention il y a le métal mais vous êtes armé vous êtes armé devant un égo trop égotique devant un esprit trop égotique voilà vous êtes armé pour que votre égo ne vous manipule pas par le mental puisque le feu fait fondre le métal donc vous êtes juste devant donc vous allez pouvoir le fluidifier cette rigidité ce métal vous avez la force de le fluidifier puisque le métal peut devenir liquide grâce au feu vous voyez accéder à une certaine sagesse vous allez vers une sagesse d'esprit pour moi vous n'allez plus vous laisser tenter par des trucs trop trop énergie basse trop égotique trop individualiste vous voyez c'est la force vous retrouvez cette force cette force en vous pour actionner la roue le cycle il y a un cycle qui est fait qui va vers l'eau vers quelque chose de beaucoup plus doux beaucoup plus calme vous allez vers votre année en fait vous préparez votre année 2022 donc vous faites un grand tri énergétique déjà et vous allez alors je vais les mettre là j'adore cette carte du tigre elle est magnifique j'ai toujours préféré le tigre au lion alors en animal je connais pas tous les signes des personnes ah oui alors là j'ai tiré je les ai tiré de haut en bas pour faire descendre voilà les inspirations les intuitions les inspirations mais je vais découvrir du bas vers le haut puisque nous sommes des êtres incarnés donc dans la matérialité qu'est ce qui se passe vous voyez voilà vous avez transcendé l'égoïsme donc je comprends mieux pourquoi il y a la tentation qui était là et le feu voilà il y a un grand nettoyage qui a été fait au niveau énergétique vous avez maîtrisé votre mental voilà le mental vous avez maîtrisé le mental vous avez maîtrisé l'égo voilà vous faites attention à votre égo pour qu'il évite de vous contrôler c'est vous qui reprenez le contrôle en fait de votre mental il y a un grand nettoyage qui est fait mettre vraiment en communication aussi 9,5,14 pour retrouver l'équilibre l'équilibre et la stabilité ça vous permet du coup d'avancer malgré les obstacles d'avancer d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux même s'il y a quelques fossés quelques failles voilà vous avancez grâce à votre énergie yin même si vous êtes très young vous êtes quand même intuitif vous êtes capable de rebondir aussi tout le temps vous êtes tout le temps en train de rebondir à l'image des félins aussi et des chats qui retombent toujours sur leurs pattes pour toujours aller de l'avant donc vous suivez votre intuition vous allez de l'avant quelque chose de beaucoup plus lumineux en tout cas vous dépassez les obstacles vous voyez vous allez vers votre vérité intérieure il y avait la sagesse qui était sortie et la longévité donc vous allez vers votre vérité intérieure vers un bien-être vous prenez soin de vous de votre intérieur de votre corps de votre coeur voilà c'est vraiment un esprit sain dans un corps sain oui regardez vous allez trouver la lumière dans l'obscurité donc voilà tous les obstacles que vous allez traverser vous savez que c'est pour aller vers votre lumière intérieure aussi vers votre foyer intérieur et vous écoutez votre intuition aussi pour aller vous chercher cette lumière à l'intérieur de vous à l'image du pèlerin justement à l'image de l'ermite ça apaise aussi du coup vos émotions vous faites beaucoup plus calme là vous faites vraiment une pause pour aller chercher cette lumière à l'intérieur de vous parce que vous avez voilà vous n'avez aucune envie que vous savez vous avez réussi à à surmonter tous les obstacles aussi vous ne voulez pas que les choses se répètent aussi voilà retomber dans les abîmes émotionnels et que les choses se répètent vous avez réussi à surmonter les difficultés vous regardez le passé et vos espérances passées et vous avez tiré une force de ces espérances une force d'obscurité vous êtes allé le chercher vous allez trouver vos limites mais aussi les limites que ce qui vous ce qui vous limitez ce qui vous freinez ce qui vous limitez mais aussi les limites qu'on ne doit pas dépasser voilà qu'on ne doit pas voilà la liberté de chacun commence là où ça la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui voilà il y a cette compréhension et vous allez là vers le le contact vous allez vers une harmonisation aussi au niveau d'un couple ou déjà en vous même vous pouvez aussi harmoniser vos deux énergies jing et yang pour trouver cette force d'aller de l'avant prendre votre envoie 44 ça fait 8 c'est le chiffre de la réalisation vous avez conscience que pour vous réaliser il faut déjà aussi harmoniser vos deux énergies jing et yang en vous faire la paix en vous tirer de la force des difficultés et assouplir aussi il y a avoir un bon rapport avec les autres aussi vous êtes des êtres très sociables de nature en général après tout dépend des éléments ce que je vous disais de l'élément et de l'ascendant alors là vous voyez vraiment il ya une élévation qui se fait vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme dans cette intimité avec votre âme et vous vous élevez les obstacles vous ont élevé donc là vous voyez vous prenez vraiment votre envoie vous allez au delà il y a même les montagnes et là voilà parce que vous écoutez votre coeur vous écoutez votre intuition et vous allez de l'avant 5 et 3 on est encore dans le chiffre 8 chiffre de la réalisation vous êtes vraiment centré dans votre âme et ça c'est ce que vous tirez du passé cette force là donc il y a dû y avoir un conflit avec vous même et peut-être ou un conflit avec quelqu'un d'autre qui s'est montré un peu trop trop égoïste envers vous que vous avez pris conscience aussi de ce que pouvait faire l'égoïsme de l'autoritarisme voilà et et vous suivez votre intuition pour aller de l'avant pour ascensionner et là voilà des obstacles il y a des obstacles mais ces obstacles là vous ont permis la transfiguration vous ont permis d'avancer de transmuter c'est pour ça aussi qu'il y a quand même le serpent et le feu une belle transmutation qui se fait vous êtes capable maintenant de vous diriger vers quelque chose de de beaucoup plus lumineux regardez vous suivez les oiseaux là aussi votre intuition alors là il se peut il se peut que votre énerve votre côté comment dire il se peut que votre fierté était mise à mal peut-être un petit peu voilà et que du coup vous calmez le jeu on vous demande de calmer le jeu justement de faire taire l'ego d'être moins peut-être dans le yang et plus dans le yin d'harmoniser ces deux là pour pouvoir avancer être à l'écoute de de vos désirs aussi au fond de la source aussi alors là voilà vous à vous craignez peut-être alors vous craignez peut-être le non-amour que l'on ne vous aime pas tel que vous êtes si vous montrez tel que vous êtes parce qu'avec vos blessures ou alors vous avez du mal à vous ouvrir à l'amour l'amour qui se présente c'est peut-être du mal aussi à vous ouvrir à l'amour où il y a une mésestime de vous même vous avez vous craignez ce non-amour et pour c'est pour ça qu'on vous demande d'être dans la vérité intérieure écoutez vous écoutez vous on parle d'amour de soi aussi soyez d'abord un amour pour vous avant de mieux pouvoir aimer aussi les autres là vous trouvez quand même un soutien donc déjà dans votre intériorité parce que vous vous fiez vraiment à votre énergie yin pour aller de l'avant vous laissez un peu l'ego de côté vous êtes à l'écoute de l'âme aussi mais il y a eu des blessures il y a quand même eu des blessures d'estime de soi de confiance en soi peut-être c'est un masque que vous portiez aussi d'être confiant et vous avez peur de vous ouvrir à cet amour peut-être aussi de vous aimer tel que vous êtes avec vos faiblesses comme tout le monde et avec vos qualités avec votre sensibilité peut-être que vous voulez être toujours trop fier vous montrer et là on demande d'être dans notre intégrité avec le métal c'est aussi être dans son intégrité alors vous voyez aimez-vous l'amour voilà c'est mes soins l'estime de soi l'amour de soi ce qu'on vous demande hein vous avez peut-être peur que si vous êtes voilà c'est vous si vous ne remplacer pas ce critère de faire le beau de paraître ici et là ce côté un peu trop égotique on ne va pas vous aimer alors que on va vous aimer pour des qualités beaucoup plus altruistes des qualités beaucoup plus de coeur donc là on vous demande voilà de vous aimer vous hein c'est ce qui va vous guider d'être à l'écoute de l'âme qui va vous guider il y a des éclairs derrière suivez votre intuition suivez cet amour pour vous connecter à l'amour universel l'amour universel est sans condition sans condition, sans attente, sans jugement donc vous ne serez pas jugé si vous allez vers quelqu'un qui qui vous aime inconditionnellement voilà l'amour inconditionnel existe l'amour sans jugement respectueux de l'autre existe respectueux de l'autre mais aussi respectueux de soi parce que pour aimer les autres il faut d'abord s'aimer soi oui là il y a une blessure une blessure de trahison il y a une blessure de trahison là qui nous a, qui a isolé là qui a isolé, qui a mis un peu sur la touche voilà, ou de la jalousie vous avez peut-être été jalousé vous avez peut-être jalousé quelqu'un mais voilà, là vous ne pouvez plus être non plus un pion sur l'échiquier là c'est ce qu'on vous demande aimez-vous pour vous débarrasser de cette blessure de trahison c'est une blessure de l'âme aussi qui est très profonde pour ne plus être un pion sur un échiquier vous débarrassez de toute cette superficialité de ce bas monde ce bas monde de tentation aussi et retrouvez votre pouvoir créateur votre énergie créatrice vous retrouvez vous, le un, votre pouvoir ça c'est vous retrouvez votre pouvoir aussi grâce à l'amour suivre, ce qui va vous permettre de suivre de votre intuition pour sortir de l'isolement, de la solitude de la peur d'être seul peut-être aussi et de faire face à toute difficulté à toute difficulté initiale donc faire face peut-être à cette blessure de trahison trahison peut aussi sous-entendre une blessure d'abandon peut-être aussi et voilà, vous élevez grâce à ces expériences toute expérience et leçon de vie donc vous vous élevez et aller au-delà de vos blessures et reprendre votre pouvoir, votre ferveur, votre force la ferveur que vous avez, l'enthousiasme que vous avez regardez le petit cactus là le petit cactus, il a encore des, voilà il refait des fleurs en forme de coeur il n'est plus à n'importe pièce là voilà, vous avez été sûrement blessé blessé en amour et du coup voilà ça jouait peut-être un rôle et faire croire que tout allait bien alors que voilà, vous aviez certaines blessures à guérir et là on vous demande de laisser l'ego de côté le mental de côté, l'ego et de vous reconnecter à votre âme vous voyez, vous allez avoir, vous avez eu le courage de défier votre ego mais l'ego est gothique, je parle de celui qui est plein de fierté mal placé pour vous écouter votre âme être à l'écoute de votre âme dans cette intimité là avec vous-même ce qui vous a donné le courage d'éclore, d'avoir de nouvelles pensées déclore le courage en plus avec le 8, le chiffre 8 c'est vraiment trouver cette force intérieure malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir d'éclore, de vous épanouir d'être qui vous êtes c'est ce qu'on vous demande, ce que vous avez envie aussi et là, et peut-être pourquoi pas vers l'amour c'est la pâquerette, c'est je t'aime un peu beaucoup voilà, le courage de vous ouvrir peut-être à l'amour aussi de déployer cet amour aussi que vous avez aussi pour les autres le courage, voilà, le 8 ce chiffre de la réalisation, le chiffre de la destinée c'est bien s'aligner aussi terre et ciel à l'image de l'arbre ou l'élément bois qui caractérise le tigre et et là, voilà, vous avez ce courage là en vous les tigres sont courageux, ont ce courage là, cette force là, cet enthousiasme là et là, vous le retrouvez dans votre état d'esprit donc voilà, vous avez un esprit beaucoup plus lumineux vous laissez le mental de côté toutes les énergies passent de côté et vous êtes beaucoup plus lumineux vous êtes guidé, vous avez un égo éveillé là voilà, vous avez éveillé en fait votre égo ce qui vous ouvre à beaucoup plus de créativité vous ouvrez à cette créativité, regardez, grâce à l'amour regardez, on retrouve le même lotus, c'est pas du tout le même jeu regardez, on retrouve le même lotus donc déjà au niveau de votre état d'esprit vous êtes reconnecté au grand esprit, à l'univers et qui vous inspire pour créer c'est pour ça que là, il y a cette transformation qui se fait là malgré tous les obstacles qu'il y a pu y avoir même si c'était difficile, s'il y a eu des fêlures et tout, vous avancez grâce à cette intuition, on est encore dans une énergie yin on est 3 avec l'impératrice donc là, vous vous sentez vraiment inspiré pour créer dans la matière là, il y a des projets qui sont mis en tête vous avez plein de projets, voilà, pour vous relever, pour rebondir pour aller de l'avant et profiter de l'instant présent là, on vous demande d'être dans l'instant présent voilà, c'est le 2 de terre de trouver cet équilibre, cette harmonie en fait de vous enrichir du passé aussi pour pouvoir créer ce présent et ça me fait penser quand on dit que le le passé n'est que le présent passé et que le futur n'est que le présent envisagé voilà, donc toujours être dans cet état présent il va y avoir beaucoup plus de légèreté là on vous demande de beaucoup plus de légèreté d'être en harmonie, vous voyez, il y a des couleurs là vraiment, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel donc une harmonisation qui va être faite au niveau des chakras au niveau de votre énergie justement vous l'avez vu, vous retrouvez cet équilibre, cet alignement dans vos énergies vous sortez en fait, de ce non-amour vous vous rendez compte que l'amour est là, tout autour de vous dans votre intériorité, mais aussi tout autour de vous ce qui est dedans aussi est ce que l'on vibre on prend conscience que ce que l'on vibre, on l'attire aussi est ce que l'on vibre donc on vous demande de sortir de cet état d'un amour pour aller vers un amour universel sortir de cette mésestime de vous pour aller vers une foi en l'univers une confiance en vous pour vous réaliser, réaliser vos projets regardez, vous allez être en pleine réceptivité là, avec la réceptivité à vélo là vous préparez aussi, je crois que c'est la reine vous préparez aussi avec encore, voilà, cet alignement là cet alignement qui se fait au niveau de la colonne donc ce que je vous disais, une belle harmonisation on s'ouvre, ce lotus qui s'ouvre, le lotus et le chakra coronal aussi qui s'ouvre, il y a cette connexion avec l'univers pour vous créer vous vous sentez vraiment connecté, vous allez vous sentir connecté, guidé par l'univers donc vous allez être dans cette réceptivité aussi de cet amour universel pour créer à l'écoute de vos émotions vous voyez, riche de vos expériences, vous allez créer vous savez que toute expérience en fait amène son lot de richesses en fait voilà, tirez toujours voir le verre à moitié bien plutôt qu'à moitié vide et voilà, ça vous guide pour aller aussi de l'avant ça redonne avec le 3, ça correspond au 3 de bâton au 3 de feu, ça vous redonne un regain d'énergie pour créer pour faire partie de cette existence là aussi et vous avez cette capacité aussi de rentrer en introspection de vous calmer, ça rejoint la carte là de celle là, d'entre fort intérieur vous allez trouver comment aussi vous calmer, comment être guidé aussi trouver cette guidance pour réaliser vos rêves aussi voilà, la conscience 7, c'est le chariot prendre la bonne direction savoir comment agir et puisqu'on est quand même dans une énergie de buffle on va nous demander d'être beaucoup plus tempéré et d'être beaucoup plus, voilà, d'établir des plans et de voir à long terme, donc d'être beaucoup plus consensueux et moins fougueux donc là voilà, on est aussi, on a conscience en fait de ce qu'ils voient là on écoute l'âme, notre enfant intérieur, l'âme aussi pour sortir du brouillard et aller de l'avant voilà, cette capacité avec le silence, vous avez beaucoup de cartes où vous allez être être connecté, 17, à votre bonne étoile connecté à cette énergie ligne justement qui vous amène à vous connecter à la source à la source créatrice c'est la source pour créer là c'est vraiment pour créer vous sentez, c'est au niveau du chakra sacré là ça va bouillonner regardez, le créateur derrière, reprendre votre pouvoir créateur pour créer votre vie telle que vous le désirez retrouvez votre place dans l'existence avec beaucoup plus de légèreté vous laissez guider par cette énergie yin et c'est le magicien donc voilà, vous reprenez votre pouvoir vous reconnaissez, vous croyez à la magie de la vie et vous avez envie aussi de participer aussi à un nouveau monde aussi pour moi et vous préparez avec toute cette eau là vous préparez 2022 là voilà, pour retrouver vraiment votre place et accéder à un certain bien-être une certain douceur aussi 2022 qui sera une année 6 une année de la famille donc des liens, des associations donc on va aller vers des familles d'âmes, des familles de coeur alors je vais passer au yiking faire le petit tirage hop je vais mettre plus loin les cartes voilà, je sors mon petit plateau alors je vais pas se faire que vous allez voir bien mon petit papier enfin ici j'ai perdu mon petit papier donc voilà voilà alors hop et mon stylo décidément alors ah mais je tombe par terre déjà alors nous avons 2 4 et 3 7 alors on commence toujours par le bas le premier trigramme pardon et bien on a encore 7 8 alors ça c'est le premier 6 7 8 et 8 alors ça c'est le premier on va mettre les traits correspondants correspondant alors 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 pour les traits j'espère que vous voyez je vais aller voir je sais pas si vous voyez trop les petits bon alors le 7 c'est des traits yang comme je vous disais un trait tiré alors le 7 n'est pas mutable il ne change pas ok le 9 c'est un triangle aussi mais il est mutable il change le 6 c'est un triangle mutable donc il va changer après on a nouveau le 7 qui ne change pas très yang et le 8 qui est un trait yin qui ne change pas voilà donc on va laisser celui-là comme ça celui-là pareil celui-là il change donc il devient yin celui-là il change donc il devient yang et eux il ne change pas et là on va aller voir ce que ça nous donne après il y a aussi des associations de couleurs alors je commence à avoir la tête qui tourne alors je sais pas peut-être qu'il y en a qui auront le tournis j'ai la tête qui tourne alors vous avez alors là nous avons non pardon nous avons celui-ci en haut donc on a qu'un en haut et nous avons le tien en bas donc il est là donc ça nous donne ça c'est le premier ça nous donne le 5 le 5 qui est rouge je pense voilà voilà et la transformation nous donne alors la transformation nous donne celui-ci trouvé et celui d'en bas avec qui est la même d'ailleurs donc il donne 58 qui je pense est vert je vais mieux voir sur l'autre sur le petit que j'ai voilà alors 5 rouge et 58 vers voilà donc je vais vous faire part des messages vous voyez l'ego est tombé ça se barre voilà alors je vais vous faire part des messages des cartes du coup je vais aller chercher le 5 voilà qui nous parle de patience donc voilà c'est calmer un peu votre fou vous êtes des quand même des des bons vivants vous bougez quoi vous êtes un félin donc vous bougez même si vous avez cette capacité aussi d'attendre voilà patience pour aller vers la sérénité c'est bon quand même déjà alors là on vous dit que la patience préparez vous calmement pour le bon moment ainsi le danger s'éloignera donc tous les obstacles s'éloigneront il faut juste voilà patienter aussi pour que les choses bougent 5 c'est aussi le chiffre du mouvement et les traits qui changeaient c'était le 6 et le 9 donc ou il risque d'y avoir des dangers alors je veux faire peur à personne mais danger de mort de perte soyez stoïque donc voilà disons que des peut-être qu'il y aura des deuils à faire tout simplement voilà donc restez calme situation dangereuse soyez sérieux et habiles voilà donc dans les situations dangereuses et bien voilà soyez habiles et faites attention on vous demande du coup de faire très attention et le côté mutable nous donne la sérénité la fermeté exprimée avec douceur et bénéfique la bonne humeur et communicative et permet la facile pénétration du savoir de la connaissance donc voilà fermeté douce donc cette force intérieure aussi et la bonne humeur voilà communicative donc aussi libérer cette bonne bonne humeur être dans la dans la joie et la bonne humeur et dans la patience donc nous avons le côté rouge alors le rouge alors le rouge pour la patience ça vous donne comme info supplémentaire le rouge est un symbole de passion d'ardeur donc ça veut calmer vos ardeurs un peu voilà de volonté de loyauté d'événements heureux en général il faut craindre la colère les excès qui peuvent entraîner des ennuis de circulation sanguine et des fièvres en chine le rouge représente la jeunesse et la force vitale voilà donc voilà faire peut-être voilà attention à certains excès c'est pour ça qu'il y avait quand même la tentation avec le serpent et le feu la transmutation mais il y a quand même la longévité derrière donc vous allez pouvoir quand même dépasser ces obstacles là et le vert le vert couleur de l'espérance tend à assurer la réalisation des désirs il apporte le calme la quiétude et la création dans les domaines artistiques donc vous allez pouvoir réaliser ça aussi vous qui avez toujours mis le projet il symbolise l'éveil de la vie le début d'une réalisation en orient c'est la couleur de l'immortalité alors entre immortalité et longévité à mon avis vous avez des projets qui vont tenir la route et à mon avis je pense qu'ils vont vraiment inclure en 2022 même si on dit que l'année l'année quand ça correspond l'année de notre signe avec l'année de universelle enfin l'année en cours chez eux c'est plutôt signe de malchance parce qu'ils disent que on met au défi au défi le dieu de l'âge et donc du coup il nous amène plein de défis mais ces défis sont là pour se réaliser pour aller chercher les ressources en tout cas voilà c'est ça va être payant cette patience ça va être payant si vous allez être capable de patienter ça va être très payant alors je vais vous donner le message de Kwanine le son de la flûte ardente donc on vous dit voilà d'être dans cette légèreté on rappelle aussi cette carte de légèreté pour être à l'écoute de votre âme moi je le sens comme ça le 29 ça fait 11 le son de la flûte ardente c'est possible pour retrouver cette ardeur pour créer pour vous réaliser c'est un côté très lunaire ces couleurs là je trouve et d'ailleurs sous le deck vous avez la révélation de la beauté du pan c'est révélé donc on est bien à cette patience là aussi laisser le flux se laisser porter par le flux et la révélation de la beauté du pan voilà on est aussi la révélation de soi-même sa beauté le pan c'est aussi on fait la roue on fait le beau donc être à l'écoute de cette âme et ds aux multiples mains pour déployer tous ses dons aussi pour s'activer déployer tous ses dons l'impératrice l'impératrice se dit on retrouve l'impératrice grâce à votre intuition retrouvez votre pouvoir intuitif pour vous réaliser pour créer et pour tisser d'or l'avenir alors je vais vous donner le message de la première le son de la flûte ardente le discernement le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et de sa volonté il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions faire attention aux tentations si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour la joie la paix et l'abondance est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles d'où ce feu pour la transmutation alors avec le chemin pavé d'or on nous parle de chance de chance je dirais que la chance sourit aux audacieux aussi mais qu'il faut aussi savoir saisir sa chance quand elle se présente et la chance qui amène aussi un changement un changement un changement qui est alors vraiment sous le deck un changement qui vous ouvre vers un océan d'amour vous permettre de vous relever et d'aller vers cet océan d'amour sortir des mascarades pour retrouver votre vraie nature qui vous êtes vraiment votre vraie nature déployer vos ailes de lumière pour protéger aussi vous sentir protégé aussi par l'univers et vous ouvrir à la créativité déesse de l'unité vous aligner vous retrouver dans votre unité recevoir les messages pour vous créer être dans la vérité être qui vous êtes vraiment on demande vraiment d'être dans notre vérité dans notre intégrité avec l'énergie du métal alors la chance dès que la chance montre le bout de son nez le monde se change en terrain de jeu quelque peu étrange la jeune femme d'illustration représente l'équilibre la grâce la sagesse l'intrigue et le mystère bientôt la nuit appartiendra au passé et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante profitez-en en sachant que le ciel avec vous est avec vous et vous inonde de bénédictions des choses passionnantes vous attendent s'entremêlant telles les filles chatoyant d'une tapisserie riche en amour et en couleur l'affirmation ma vie d'une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes je suis heureux d'avoir cette chance vous êtes des passionnés aussi les tigres donc on va aller voir les petits gâteaux ce qu'ils nous disent donc le premier petit gâteau nous parle d'agir et non de réagir donc faites attention à vos réactions qui peuvent peut-être être colériques ou trop étrange alors le deuxième gâteau ça nous parle de ah oui dis ce que tu penses et pense ce que tu dis donc là on nous parle d'alignement d'être en accord avec soi-même avec son âme voilà que l'ego soit en accord avec l'âme aussi que l'on agisse aussi de la façon que l'on pense être intègre tout simplement alors la gentillesse et le cadeau de la vie la gentillesse et le cadeau de la vie on parle beaucoup d'être gentil de toute façon on attire ce que l'on vit donc si vous voulez de l'amour de la paix de la joie il faut l'émaner aussi donnez du bonheur et cela vous rendra heureux voilà donnez du bonheur et cela vous rendra heureux ce que je disais voilà aimez voilà aimez et soyez joyeux et vous allez l'attirer aussi il y a un proverbe d'ailleurs je crois indien qui dit souris et le sourire te reviendra le sourire que tu envoies te revient voilà le sourire que tu envoies te revient alors je vais juste vous faire part des des duos du zodiaque alors le tigre il aime le dragon un peu le chien beaucoup mais le cheval passionnément le rat peut avoir un faible pour lui il lui arrive parfois de courir après le lièvre et les duels avec le tigre le serpent et lui n'ont pas intérêt à se frotter l'un à l'autre car ça finit toujours très mal avec un sanglier il a du mal à garder son calme et son sang froid voilà bon mais je vous souhaite de ne point rencontrer un sanglier c'est peut-être un sanglier que vous avez rencontré qui vous a mis dans un tel état et en tout cas voilà de vivre une belle vie harmonieuse de libérer votre générosité de créer plein de projets harmonieux pour la planète aussi et en tout cas de vous créer une belle vie voilà et de vibrer l'amour Namasté